... Je suis donc particulièrement ravi d'être là. Je viens de vous parler un petit peu de politique quand même, puisque c'est l'objet de ma venue. Les élections départementales qui vont avoir lieu au mois de mars sont des élections qui ne passionnent pas les foules. Ce sont des élections dans lesquelles il y aura un taux d'abstention important, peut-être même impressionnant. L'État, d'ailleurs, il faut bien le dire, fait tout pour que personne ne s'intéresse à ces élections. Et pourtant, ce sont des élections absolument primordiales pour notre pays. Ce sont des élections éminemment importantes. Ils s'y trament dans les départements un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons avoir prise, sur lesquelles nous devons avoir des vues. Et au vu de nos scores électoraux actuels, au vu de nos résultats aux élections européennes d'abord, mais aussi de nos résultats aux élections municipales, eh bien, je pense que si nous nous impliquons tous, et si chacun et chacune d'entre vous est au rendez-vous, si chacun et chacune de deux vous est au rendez-vous, alors que je suis à peu près convaincu que nous pourrons, comme nous l'avons fait aux élections municipales, comme nous l'avons fait aux élections européennes, et comme nous l'avons fait aux élections sénatoriales, nous pourrons créer la surprise. En tout cas, c'est ce que vous faites, y compris ici, parce que ce département mérite que vous soyez enfin présents dans ces instances. Ce département, ce sont des compétences majeures, je ne vais pas être trop long et trop lourd dingue, mais ce sont des compétences majeures, la solidarité, l'enfance, les problématiques liées aux personnes handicapées, les problématiques liées aux personnes âgées, les aides sociales, et ça n'est pas rien. Les conseils départementaux ont trop souvent pris l'habitude d'attroger les aides sociales à ceux qui ne méritaient pas ces aides et d'abandonner en revanche les Français qui, eux, trop souvent sont laissés sur le bord de la route, sont abandonnés. Je pense que dans ce cadre-là, il serait intéressant de se pencher sur les attributions de ces aides sociales. J'y reviendrai dans un instant, puisque moi j'ai découvert un certain nombre de choses à la tête de la mairie de Fréjus. C'est la gestion aussi des collèges, des équipements ruraux, la gestion de l'eau, de la foyerie rurale, et même, on va même jusqu'au développement économique, puisque avec la clause générale de compétences, désormais, il arrive régulièrement que le département se mêle de ce qui concerne le développement économique. C'est donc toute une série de compétences absolument fondamentales sur lesquelles nos candidats vont faire campagne. Je leur souhaite d'ailleurs bon courage. Je sais que ce sont des candidats de qualité. Marguerite a eu l'occasion de m'en parler. Je les félicite de leur engagement. Je sais que vous pouvez arriver à des résultats. J'ai vu dans l'Ouest déjà nos scores grimper dans des proportions spectaculaires, y compris aux élections européennes. Et donc, nous pourrons peut-être créer la surprise. En tout cas, c'est évidemment ce que je vous souhaite. Ce sera aussi une élection importante parce qu'elle interviendra dans quelques mois à la suite d'événements dans notre pays qui ont été absolument dramatiques. Je veux parler là des attentats que notre pays a subis ces dernières semaines. La Bar Paris est entrée en France. Ce n'est pas la première fois, mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Le fondamentalisme islamique a frappé et je crois qu'il faut que nous en tirions un certain nombre de conclusions. Le Front National, que ce soit du temps de Jean-Marie Le Pen ou aujourd'hui et plus récemment avec Marine, avait prévenu les dangers du communautarisme, avait prévenu les dangers de l'islamisme galopant, souvent d'ailleurs sous les collibés, sous les insultes, souvent de manière tout à fait exceptionnelle. C'était le seul mouvement qui osait parler de ces sujets-là et pourtant nous avons vu et nous constatons tous les jours que nous avions raison. Nous avions raison de prévenir de ces mots et la classe politique, elle n'a rien voulu voir, n'a rien voulu entendre et grâce soit rendue à ceux qui avaient prévenu, à ceux qui avaient dit la vérité, y compris parfois, je vous le disais, dans le désert. Je pense que c'est important de rendre hommage à nos dirigeants politiques qui avaient déjà vu loin, contrairement à cette classe politique qui fait de la politique aérie en permanence. Nous, nous avions à la tête de nos mouvements, qu'il s'agisse de Jean-Marie Le Pen ou de Marine, de véritables visionnaires, des gens qui avaient prévenu ce qui allait arriver et à ce titre-là, je pense qu'on peut leur rendre hommage. L'année 2014, donc, a été une année particulièrement riche pour notre mouvement, pour le Front National. La progression de nos idées dans le pays a été à bousculer le système politique français. Il s'agit sur la politique des élections municipales où nous avons remporté un petit peu plus de 10 communes, dont 3 dans le Var, dans le département. Il s'agisse, je le disais, des élections européennes où notre mouvement était le premier parti de France. Dans le Var, par exemple, c'est un département que je connais bien puisque j'y suis né et j'y ai fait ma vie. Dans le Var, le Front National, et notre tête de liste était déjà Jean-Marie Le Pen, il le fera aussi aux élections régionales, le Front National a fait plus que l'UMP et le PS réunis. Rendez-vous compte donc de cette spectaculaire montée de nos idées dans l'opinion. Je crois que nous pouvons nous en féliciter. Et enfin, aux élections sénatoriales, au mois de septembre, nous avons réussi à pousser la porte du Sénat pour qu'enfin des millions d'électeurs soient représentés dans cette chambre dans laquelle, jusque-là, le consensus mou régnait. La première fois que je suis entré au Sénat, j'ai fait une déclaration et je lui aurais dit « Écoutez, il va falloir que vous vous habitiez à notre présence parce que dans 30 ou 40 ans, ou peut-être même dans 50 ans, moi j'en ai 27, lorsque j'aurai l'âge de ceux qui siègent dans cette assemblée, ils l'ont mal pris, et tout de suite, c'était pas malé que j'avais dit ça, mais lorsque j'aurai l'âge des personnalités qui siègent dans cette assemblée, je ne veux pas que nos enfants et nos petits-enfants nous disent « Mais qu'avez-vous fait ? » Et c'est pourtant ce que nous, à notre âge, 26, 27 ans, 30 ans, parfois les plus jeunes, vu que notre ami Lucas avait seulement 16 ans, était déjà engagé, c'est pourtant nous ce que nous pourrions leur dire « Qu'avez-vous fait pendant ces 30 dernières années ? » « Pourquoi avez-vous laissé la situation de ce pays se dégrader à ce point ? » « Pourquoi vous êtes-vous aveuglés à poursuivre des politiques dont on voit bien qu'elles ne tiennent pas ? » « Et dont on voit bien que c'est l'échec patent, que ce soit d'ailleurs la droite ou la gauche ? » Jamais notre pays n'a été frappé par une crise si violente, jamais notre pays n'a traversé de telles difficultés. Alors, au Sénat, entre autres, j'ai eu l'occasion de leur dire, et nous représentons à deux, pourtant, des millions d'électeurs, des millions de Français qui n'ont pué plus de voir ce jeu politique de la droite et de la gauche, qui s'entendent à, en fait, en réalité, moi je le vois quotidiennement, qui s'entendent surtout, le consensus mou règne, depuis que nous sommes là, croyez-moi, nous parlons d'immigration, nous parlons d'insécurité, nous parlons des mots que fait naître l'Union européenne dans notre pays, nous parlons du communautarisme, nous avons déjà parlé d'islamisme, nous parlons du modèle économique qui est suivi par les gouvernements successifs et qui ne fonctionnent pas. Bref, Gautier a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, les Français sont désormais, les Français patriotes, les Français libres, sont désormais représentés au Sénat et croyez-moi, ça n'est qu'un début, chers amis. Je pense aussi que la mobilisation du système, et cela nous le voyons tous les jours, je voudrais vous parler un petit peu de main-vite, quand même, de Frébus, la mobilisation du système contre nous, et c'est d'ailleurs lié à nos résultats électoraux, est colossale. Ils nous agressent, la presse, à chaque éternuement, essaie de nous diffamer, la plupart du temps. Les partis politiques du système ont un ressentiment à notre égard, puisque nous avons piqué leur place dans un certain nombre de communes, ils n'arrivent pas à s'en remettre. Un ressentiment et de la désinformation aussi de la part d'un certain nombre de médias, les médias, je vous disais, à la suite du moins d'éternuement. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est l'affaire de Srijus, en ce qui concerne Libération et le Figaro. Il y a eu tout un scandale la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez regardé sur Internet, dans la presse, parce que le maire de Srijus aurait retiré de la bibliothèque, de la médiathèque, Libération et le Figaro. Je voudrais quand même rétablir la vérité. Vous devez savoir simplement que le budget de la commune en ce qui concerne l'acquisition de l'acquisition de la commune a baissé de 11 000 à 7 000 euros. Et dans ce cadre-là, non pas le maire de la commune, mais la direction de la bibliothèque a été oubliée aux parussions qui étaient les plus consultées. On est passé de 160 parussions à 100 parussions. C'est déjà beaucoup. Et la presse, en réalité, ce n'est pas évidemment le maire de Srijus qui a choisi de supprimer Libération et le Figaro. C'est simplement parce qu'ils n'étaient pas consultés. et la gauche a manifesté, ils étaient dix, je vous rassure tout de suite, la gauche a manifesté devant la médiathèque, de diabolisation, dont nous sommes encore les victimes, de désinformation. Je n'avais moi strictement rien à voir avec cette décision, d'autant que cette décision, j'y reviendrai dans un instant, et ces économies budgétaires dont beaucoup de communes et beaucoup de collectivités territoriales feraient bien de s'inspirer, ont permis à d'autres communes, sans augmenter les impôts, d'être désendettées de neuf millions d'euros, rien que la première année. Nous respecterons les traditions françaises, la culture française, la culture provençale d'ailleurs aussi, et l'histoire de notre pays. Alors, pourquoi ce déferlement de ressentiment, de haine ? Eh bien, mes chers amis, vous devez en avoir conscience, c'est parce que le système a peur, et a peur que nous réussissions. Parce que moi, je vous le dis, non seulement nous sommes capables de gérer des collectivités territoriales, mais en plus, nous allons faire la démonstration dans les prochains mois et dans les prochaines années que nous les gérons mieux qu'eux. Et ça, ça les terrifie, évidemment, puisqu'ils sont tous accrochés à leur siège, ils sont tous accrochés aux avantages de vivre grassement sur le notarier public depuis des années, et nous voir arriver, Dieu à peu aux responsabilités, évidemment, les terrifient. Alors, nous ne renoncerons pas à nos traditions, et d'ailleurs, il y a eu aussi une polémique cette année, puisque j'avais installé, moi, comme chaque année, à Fréjus, ça y compris sous le maire d'Hivertroite, qui était là avant, une crèche dans l'hôtel de ville. Cette crèche a été maintenue, les associations de gauche, là aussi, ont pleuré, et j'ai eu l'occasion de leur répondre qu'en 2015, en 2016, et même jusqu'à la fin de mon mandat, si on en faisait qu'un, on trouverait, à Noël, la crèche provençale traditionnelle à ces idiocies de gauche qui voudraient que nous oublions notre histoire. Donc, l'année prochaine aussi, on pourra trouver, à Fréjus, la crèche, et j'espère, dans de nombreuses communes. Chers amis, depuis 30 ans, l'UMB est au pouvoir, va d'échec en échec, et nous voyons bien qu'il s'agisse de la politique économique pour ce gouvernement, qu'il s'agisse des résultats en matière d'immigration, et je vous rappelle quand même qu'il entre dans notre pays 200 000 immigrés chaque année. Que ce soit sous Nicolas Sarkozy ou sous François Hollande, c'est strictement la même politique qui est appliquée, absence totale de contrôle aux frontières, et on a vu le résultat. Ce qui est bien évident que l'immigration, on a dit à Marine Le Pen ces jours-ci, elle a fait une conférence de presse, elle a dit, oui, évidemment, qu'il y a un lien entre le développement galopant de l'islamisme et le développement qu'elle dit, alors que c'est une évidence absolue, elle a eu l'occasion de le dire aussi, l'islamisme fondamentaliste dans les prairies normandes. Et c'est vrai, il vient bien de quelque part cet islamisme fondamentaliste. Et je crois qu'il faut, avant toute chose, prendre conscience de cette réalité qui fait qu'un certain nombre, pas tous, bien sûr, mais qu'un certain nombre de personnes sont de dangereux citoyens, doivent être surveillés, sanctionnés. Nous devons envisager, d'ailleurs, de réformer la loi dans ce domaine-là, pour permettre la déchéance de la nationalité, des djihadistes, pour interdire la binationalité, pour prononcer des interdictions de territoire, pour mettre fin aux lois d'Atlique, qui empêchent les sanctions des délinquants, des criminels, et même, dans un certain nombre de cas, des djihadistes. Bref, c'est l'intégralité de la loi qu'il va falloir réformer, y compris en matière d'éducation. Il faudra convoquer de manière systématique les parents. Il faudra prévenir, et c'est dans les propositions du Front National, le procureur de la République systématiquement, pour ne rien laisser passer vis-à-vis de ceux qui transigent avec la règle française, les règles de la République qui sont la laïcité, qui est l'idée selon laquelle il y a une communauté nationale une et indivisible, que les communautés n'existent pas, que les revendications communautaires ne doivent plus, les politiques, en tout cas, ne doivent plus qu'il s'agisse des horaires dans les piscines, des menus dans les cantines, du port de la burqa, bref, de... Donc pourtant, en ce moment, les politiques n'ont que ça à la bouche, mais on voit bien que le résultat et les lois ne sont pas à la hauteur de la situation.